Osée Chapitre 1 La parole de l'Éternel, qui fut adressée à Osée, fils de Béry, au temps d'Osia, de Jotham, d'Echaz, d'Ezéchia, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joa, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée, et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla, et il prie Gommé, fille de Diblaïm. Elle conçut, et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisraël. Car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le s'enverser à Jisraël, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau, et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de l'Horuchama. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de l'Horuchama. Puis elle conçut, et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de l'Horuchama. Car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. » Osée Chapitre 2 Cependant le nombre des enfants d'Israël, sera comme le sable de la mer, qui ne peut, ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple. » On leur dira, « Fils du Dieu vivant. » Les enfants de Juda, et les enfants d'Israël, se rassembleront, se donneront un chef, et sortiront du pays. Car grande sera la journée de Gisraël. Dites à vos frères, amis, et à vos sœurs, Ruchama, plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle hôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rend semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues, s'est déshonorée, car elle a dit, « J'irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. » C'est pourquoi voici, « Je vais fermer son chemin avec des épines, et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. » Elle poursuivra ses amants, et ne les attendra pas. Elle les cherchera, et ne les trouvera pas. Puis elle dira, « J'irai, et je retournerai vers mon premier mari, car alors, j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle n'a pas reconnu, que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré, au service de Bâle l'argent et l'or, que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé, en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin, qui devait couvrir sa nudité. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuets, dont elle disait, « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. » Je les réduirai en une forêt, et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les balles, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, « Allait après ses amants, et m'oubliait, dit l'Éternel. » Et pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes, et la valait d'accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras, mon mari, et tu ne m'appelleras plus, mon maître. » J'entrerai de sa bouche les noms des balles, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. « En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et les reptiles de la terre, je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. » « En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'horuchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'ouami, « Tu as mon peuple. » Et il répondra, « Mon Dieu. » Oser Chapitre 3 L'Éternel me dit, « Va encore, et aime une femme aimée d'un amant, et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux, et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'achetais pour quinze cycles d'argent, un homie d'orge, et un laitette d'orge. Et je lui dis, « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. » Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphode, et sans téraphime. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur dieu, et David, leur roi. Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté, dans la suite des temps. Oser Chapitre 4 Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Écoutez la parole de l'Éternel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tondras de jour, le prophète avec toi, tondra de nuit, et je détruirai ta mer. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repèsent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtirai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou, font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chaînes, les popliers, les terres ébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles, parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées, et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple est censé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Judas ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Béhavène, et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable, maintenant, l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire, qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignomini. Le vent les enveloppera de ses ailes, et ils auront de leur sacrifice. Osez Chapitre 5 Écoutez ceci, sacrificateurs, sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous, que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah, et un filet tendu sur le tabord. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est point cachée. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostituée, et Israël s'est souillée. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm, tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Judas. Ils iront avec leurs brebis et leurs beux chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point, il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leur bien. Sonnez de la trompette Aguiba, sonnez de la trompette Arama. Tous ces décrits à Béhavène. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Judas sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux, ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Judas. Éphraïm voit son mâle, et Judas s'éplait. Éphraïm se rend en Assyrie, et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionçon pour la maison de Judas. Moi, moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Oser Chapitre 6 Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bondera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Judas ? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété, et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'Alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galah est une ville de malfaiteurs, elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs, est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem. Car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles, là Éphraïm se prostitue, Israël se saoule. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple ? Osez Chapitre 7 Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm, et la méchanceté de Samarie, se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas, dans leur cœur, que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant, leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté, et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger, ils cessent d'attiser le feu, depuis qu'il a pétri la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main au moqueur. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dans leur boulanger, et au matin, le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leur juge. Tout leur roi tombe. Aucun d'eux ne m'invoque. Ephraim se mêle avec les peuples, Ephraim est un gâteau, qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas, malgré tout cela. Ephraim est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtirai, comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi, dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras. Et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arbre trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée, à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée, dans le pays d'Égypte. Oser Chapitre 8 Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance, et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre, et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand refuseront-ils de se purifier ? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièce. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera, ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraim a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Ephraim a multiplié les autels, pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils y mollent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair, l'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leurs péchés, ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qu'il a fait, et a bâti des palais, et Judas a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, et il en dévorera les palais. Osé Chapitre 9 Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples, de ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les érablées. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Ephraim retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront, se rendront impurs. Car leur pain ne sera que pour eux, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel ? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Mof leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leur tente. Ils arrivent, les jours du châtiment, ils arrivent, les jours de la rétribution, Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, à cause de la grandeur de tes iniquités, et de tes rébellions. Ephraim est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'Oiseleur est sur toutes ses voies, un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption, comme au jour d'Ogiba. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leur péché. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baalpor, ils se sont consacrés à l'infame idole, et ils sont devenus abominables, comme l'objet de leur amour. La gloire d'Ephraim s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux, quand je les abandonnerai. Ephraim, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Ephraim mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel ! Que leur donneras-tu ? Donne-leur un sein qui avorte, et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Ephraim est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rugitera, parce qu'ils ne l'ont pas écouté, et ils seront érants parmi les nations. Osée Chapitre 10 Israël était une vigne féconde, qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les hôtels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs hôtels, détruira leurs statues. Et bientôt, ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ? Il prononce des paroles vaines, des sermons faux, lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera, comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie, seront consternés au sujet des veaux de Béhavène. Le peuple mènera d'œil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie, pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Béhavène, où Israël a pêché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs hôtels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous. Et aux collines, tombez sur nous. Depuis les jours de Guy-Battu a pêché, Israël. Là, ils restèrent debout, la guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Guy-Batt. Je les châtirai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux, quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Éphraïm est une génisse dressée, et qui aime affouler le grain, mais je m'approcherai de son beau coup. J'attellerai Éphraïm, Judas, Laboura, Jacob, Ercera. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et réponde pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonnez l'iniquité, mangez le fruit du mensonge. « Car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalmambé-Arbel, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Béthel, à cause de votre extrême méchanceté, vienne l'aurore, et s'en est fait du roi d'Israël. Oser Chapitre 11 Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ce qui les appelait. Ils ont sacrifié au Baal, et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais l'état d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour, je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le jour près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte. Mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien, à cause des dessins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferais-je de toi, Éphraïm ? Dois-je te livrer, Israël ? Te traiterais-je comme Adima ? Te rendrais-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur s'agit au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu, et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte, comme un oiseau, et du pays d'Assyrie, comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Oser Chapitre 12 Éphraïm m'entoure de mensonges, et la maison d'Israël de tromperie. Judas est encore sans frais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint fidèle. Éphraïm se repaie devant, et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec l'Assyrie, et emporte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Judas, et il punira Jacob pour sa conduite, Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le Saint maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur, il pleura, et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. » Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses, il aime à tromper. Éphraïm dit, « À la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune. Mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galaan est qu'un éant, ils seront certainement anéantis. Ils sacrifient des bœufs d'Angilgal, aussi leurs hôtels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme, il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. Éphraïm a hérité l'Éternel amèrement, son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu, il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Oser Chapitre 13 Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur, il s'élevait en Israël. Mais il s'est rendu coupable par balle, et il est mort. Maintenant, ils continuent à pêcher, ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet, que ceux qui sacrifient baissent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre ride. Ils se sont rassaisis dans leur pâturage. Ils se sont rassaisiés, et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux, comme un lion. Comme une panthère, je les épierai sur la route. Je les attaquerai, comme une oursa qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai, comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièce. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes ? Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais, donne-moi un roi et des princes ? Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Ephraï m'est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant, peu sage, qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste ? Séjour des morts, où est ta destruction ? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ephraï m'a beau être fertile au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarira ses fontaines. On puira le trésor de tous les objets précieux. Sa Marie sera punie, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés, et l'enfant aura le ventre de leurs femmes enceintes. Oser Chapitre 14 Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage d'une aux mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. J'aurai paré leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il pousserait des racines comme le Liban. Ses rames s'étendront. Il aurait la magnificence de l'olivier, et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un citré verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage, prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent, les comprenne. Car les voies de l'éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Les joueurs de l'éternel sont droites. Les joueurs de l'éternel sont droites. et les joueurs de l'éternel sont droites. C'est parti !